Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière où on va essayer d'apprendre comment aimanter ces kits de figurines à Kingdom Death. Alors, j'ai pas la prétention de faire un total WYSIWYG, c'est-à-dire que je vais pas travailler sur mettre des aimants au niveau des têtes et au niveau des torses. On va juste s'occuper des bras, en fait, et des différentes armes pour pouvoir moduler au plus près de la campagne. Alors, je prétends pas que ma technique soit la meilleure, j'en ai vu plusieurs, en fait, plusieurs façons de faire sur le net. Moi, j'en ai choisi une, on va dire, j'en ai adopté une qui me semble la plus simple, en fait, la moins prise de tête et la plus accessible aux débutants, parce que je suis pas très doué non plus dans les travaux de bricolage, donc quelque chose qui devient assez facile à faire sans trop se prendre la tête. Alors, le matériel, il va nous falloir une perceuse à main, donc avec, quand elles vous sont vendues, il y a plusieurs forets, il nous faut le foret de 1 mm, c'est celui qui correspond à peu près à un trombone, en fait, un trombone classique. Donc, une petite foreuse à main, une petite perceuse à main, ça se trouve dans les magasins de modélisme ou boutiques de jeux de société, où ils ont des trucs de peinture, magasins Games Workshop, ou sur internet, sur les sites modélisme, maquettes et autres. Il va nous falloir une petite pince à épiler, enfin, moi j'utilise une pince à épiler, c'est ce qui est le plus pratique pour saisir les aimants et aller les placer. Une petite lime plate, c'est, alors, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, on va dire. Ça, c'est pareil, ce sont des accessoires que vous trouvez en magasin de modélisme ou sur le site de modélisme, ça coûte moins de 10 euros, généralement, le petit pack avec plusieurs limes. Il va nous falloir un couteau de modélisme, bon, vous attardez pas sur le mien, la pointe est cassée, il est dégueulasse, la lame est dégueulasse, mais, voilà, ça, c'est pareil, c'est le genre de couteau qu'on trouve en magasin Games Workshop ou sur les sites de modélisme, c'est pareil, ça coûte dans les 5 euros, à peu près. De la colle, alors, moi, j'utilise de la super glue, celle qui a le petit pinceau, parce que je trouve que c'est plus pratique, elle est un peu moins liquide, elle est un peu plus pâteuse, on va dire, et avec le pinceau, on a une meilleure localisation pour l'application, plutôt qu'on presse, et puis, pof, tout coule d'un coup. Alors, j'utilise la super glue, parce que là, la colle plastique, en revanche, étant donné qu'on va coller du métal, la colle plastique, ça suffira pas. Après, en petits accessoires de convenance, on va dire, un pot de peinture et un pinceau, peu importe la couleur, peu importe la taille du pinceau, ça, on va le voir, c'est juste pour marquer les aimants pour la polarité, et un cure-dent, alors, j'ai plus de cure-dent, donc j'ai utilisé une pique à brochette, il vous faut quelque chose de pointu, en fait, sur au moins 2-3 mm, d'assez fin, et qui soit pas métallique, pour pas que l'aimant reste accroché, en fait, à ce support. Alors, la technique, quelle est-elle, en fait, au début, j'avais pensé simplement à aimanter les bras, aimanter la pièce, et puis coller les deux, enfin, faire un trou dans chacun, insérer un aimant, et venir coller les deux. Le problème que j'ai rencontré, c'est que les mains des figurines sont extrêmement fines, et que, du coup, c'est très difficile de percer à l'intérieur, sans que le foret ne dévie pas, et ne vous explose pas tout le poignet. Alors, j'ai opté pour une autre méthode, en fait, on va aller perforer... Alors, pardon, j'ai oublié l'élément le plus principal dans ce qu'il va vous falloir comme accessoire, c'est, bien sûr, des aimants. Alors, moi, j'ai pris des 2 mm de profondeur sur 1 mm de diamètre, vous pouvez prendre des 1 mm sur 1 mm, ça va être un petit peu plus difficile à manipuler, mais ce sera peut-être un peu plus pratique pour les débutants, pour ce qui est de percer. Bon, moi, ça me va bien. Alors, après, si vous voulez faire pour les torses, les têtes et les bras, au niveau du corps, si vous voulez aimanter toutes ces parties, vous pouvez suivre à peu près la même technique, mais ce sera beaucoup plus simple, parce que les parties des jonctions sont beaucoup plus grosses, alors il vous faudra des aimants plus gros aussi, il vous faudra au moins du 2 sur 2, sinon vous n'aurez pas assez de puissance d'attraction. Donc, il faut des petits aimants comme ça, moi, j'ai trouvé les miens sur un site français qui vend les aimants, j'essaierai de mettre le lien en commentaire, pour ceux que ça intéresse, ça ne revient pas très très cher, je crois que j'en ai eu pour un peu moins d'une trentaine d'euros, pour 160 ou 180 aimants de 2 sur 1, frais de port compris. Voilà. Donc, on va les laisser sur la pince à épiler, comme ça, on saura où ils sont. Donc, la technique, en fait, qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas percer les mains, on va aller percer, en fait, les canons d'avant-bras sur 4 mm à peu près de profondeur, c'est-à-dire la profondeur de 2 aimants, en fait. Alors, votre canon d'avant-bras, vous le collez avant, parce que souvent, les avant-bras sont en deux parties, vous le collez bien avant, vous le collez bien avant, avant, vous attendez bien que ce soit sec, parce que sinon, au moment où on va percer, la pièce risque de sauter. Bon, j'ai eu le cas qu'une fois, mais, je veux dire, j'ai recollé, j'ai attendu 10 minutes, j'ai repercé après, j'ai pas eu de souci. Donc, on va aller percer la profondeur de 2, ici, et au niveau de l'arme, en fait, au lieu de percer, on va trancher ce qu'il y a de poignée, et mettre à la place, directement, coller un aimant, en fait. Ça aura pour effet que, eh bien, on pourra, au lieu d'avoir deux pièces qui se collent, on va rentrer, on va rentrer l'épée, en fait, directement, hop, bon, là, c'est une main, hop, le trou est mal taillé, voilà, là, ça tient. On va rentrer, en fait, l'aimant, directement dans le canon d'avant-bras, et la main va venir se coller. Alors, des fois, vous avez une petite latence de 1 mm, ou un demi-millimètre, bon, comme vous le voyez, quand vous assemblez la figurine, voilà. Bon, alors, là, je l'ai secouée, vous voyez, ça reste collé, ça bouge, mais ça reste quand même collé, donc vous pouvez, hop, la prendre, la remettre, ça tient, vous pouvez jouer votre figurine, elle ne se casse pas la figure pendant le jeu. Alors, ça, c'est des tests que j'avais fait, donc ça ne rentre pas forcément très bien. Là, on va en faire une en direct, pour que vous voyez exactement de quoi il s'agit. Donc, on va prendre un bras, alors celui-là, c'est un des rares où tout est collé, en fait. Alors, au niveau de la perceuse, en fait, hop, on va regarder, au niveau profondeur, la profondeur de deux aimants, et moi, j'ai fait une... Alors, on ne le voit pas très bien, mais j'ai fait une petite marque... Hop, ça reste collé. J'ai fait une petite marque à la peinture sur mon forêt, en fait, pour marquer les 4 mm. Comme ça, je vais savoir, quand je vais forer, que quand j'atteins cette marque, j'ai la profondeur suffisante pour mettre mes aimants. Donc, on tient fermement sa pièce, on plante le forêt bien dans l'alignement, et doucement, on prend le temps de forer. Alors, le principe de la perceuse à main, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, c'est que vous la plaquez contre la main, en fait, c'est ça qui va pousser, et vous la tenez, et vous tournez doucement. Et vous faites un peu pression sur chaque main, l'une contre l'autre, et du coup, ça perce tout seul. Hop, on enlève un peu les débris. On va percer un petit peu plus vite, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Alors, là, on regarde par rapport à ma marque, il me reste encore un peu de profondeur à faire. Alors, les bras sont pleins, de toute façon, donc vous pouvez forer dedans sans souci, en fait. Vous n'avez pas de risque après de ressortir ou autre, en principe, si vous restez droit. Alors, après, je nettoie un petit peu, je mets juste la lame, en fait, je tourne, hop, pour bien dégager, bien dégager le conduit. Et donc, là, on a notre avant-bras qui est, hop, qui est bien percé jusqu'à la petite marque que j'ai fait sur sur ma fourre... non... la mèche de ma perceuse. Ok. Alors, l'insertion du premier aimant va être importante par la suite, en fait. Le premier aimant que vous allez mettre, peu importe le sens dans lequel vous le mettez. En revanche, c'est celui qui va déterminer après le sens dans lequel vous allez mettre tous les autres. Parce que vous savez qu'il y a deux faces, on va dire, plus et moins sur un aimant, et que si vous mettez deux faces qui ont la même polarité, elles vont se repousser, et non pas s'attirer. Le but n'est pas d'avoir des bras sur lesquels vous ne pourrez pas fixer d'armes parce que vos aimants ne seront pas dans le bon sens. Alors, moi, je vais le... je vais le contrôler sur le fait que j'ai déjà aimanté des figurines. Donc, j'ai déjà des figurines... Donc, j'ai déjà un ordre établi. Donc là, je vois que cette face, par exemple, repousse, en fait, mon avant-bras. Donc, si je mets mon arme du côté droit, on va dire, de cet aimant, je vais me retrouver avec une arme que je ne pourrai pas coller sur le bras de mon survivant. Vous voyez, il ne veut vraiment pas. Alors, une fois... Hop, c'est le cabriole. Une fois que j'ai déterminé, peu importe la polarité au moins d'une face, alors là, cette face se repousse, je vais la marquer avec le pinceau. Je vais mettre une petite touche de peinture dessus. Parce qu'après, quand on manipule l'aimant, vu comme c'est petit, on ne sait plus dans quel sens il est. Donc, je la marque. Et je sais que cette face, qui est colorée, doit se retrouver à l'intérieur de l'arme, et non pas à l'extérieur. Sinon, mes deux aimants ne vont pas coller l'un avec l'autre. Alors là, je vais faire le bras. Si je faisais une arme pour ce personnage, comme on a vu, il faudrait qu'il soit à l'intérieur. Donc, ça veut dire que cette face-là est la même face, en fait, que celle que j'ai à l'extérieur de mon avant-bras. OK ? C'est-à-dire, hop, comme ça. Donc, pour que tous mes avant-bras soient identiques, je vais aller coller cet aimant au fond de mon avant-bras, et il faudra que cette face orange soit à l'extérieur de l'avant-bras, donc. Alors, on va aller choper l'aimant, on prend celui du dessus, hop, et on retire. Donc, comme il faut que cette face orange soit à l'extérieur, je vais m'arranger pour la coller, hop, voilà. Là, j'ai la face non orangée sur le bout, et la face orangée est collée. comme ça, je vais pouvoir rentrer l'aimant dans l'avant-bras. Donc, je vais prendre un peu de colle que je vais mettre, voilà, à l'embout et un peu dans le trou. Alors là, c'est une opération où il faut aller, pas vite, je dirais, mais sur laquelle il ne faut pas s'éterniser. On va enfoncer l'aimant dans le bras, et on va faire glisser la pince à épiler pour la sortir et bloquer l'aimant pour ne pas qu'il ressorte avec la pince, coller à la pince, le bloquer avec le doigt. Donc, hop, je rentre, voilà, et je bloque avec le doigt et je retire mon doigt doucement pour ne pas qu'il emmène l'aimant avec lui, avec la colle et pour ne pas qu'il colle à l'avant-bras. Et là, je ne perds pas de temps, hop, avec la pique, j'enfonce au bout mon aimant. Voilà. Donc, normalement, si je n'ai pas foiré, mon épée devrait venir coller. Voilà. Vous voyez, mon épée colle bien avec mon avant-bras. Alors, maintenant qu'on a l'avant-bras, on va le mettre de côté et on va s'attaquer à l'arme. Alors, hop, j'ai pris comme arme une arme un peu merdique dans le sens où c'est vraiment juste la main. Il n'y a pas d'autre support. Des fois, c'est des mains accrochées à un gros manche, une grosse épée à deux mains ou autre. Donc, c'est plus facile pour visser. Là, j'ai fait dans le challenge. Donc, j'ai pris vraiment le poignet. Alors, on va aller, en fait, avec le couteau. Alors, je suis le trépied du coup de la caméra devant, je ne vois pas trop ce que je fais. On va aller couper, en fait, hop, voilà. On va aller couper le petit ergot, en fait, de la main qui, normalement, rentre dans le petit opercule, le bout arrondi de base. Vous voyez, là, c'est arrondi, légèrement, c'est en creux, en fait. Normalement, il y a ce petit ergot, il vient rentrer dedans pour coller votre main. Nous, on va le couper. Alors, ne coupez pas trop à ras parce qu'il vaut mieux qu'avoir toujours un petit millimètre qui dépasse plutôt qu'être trop court. Alors, donc, on le coupe avec le couteau de modélisme. on va passer un très léger coup de lime dessus. C'est pour éviter qu'il y ait des aspérités quand on a coupé ou que ce soit un peu dévié et que du coup, ça vienne poser problème lorsqu'on va coller l'aimant. Alors, là, j'ai mon élément. je vais reprendre ma pile d'aimant et je vais faire le test avec mon avant-bras. Alors, là, ça colle. Donc, je vais marquer la face. voilà, si ça colle, c'est ça, c'est bon. Voilà, ça colle. Donc, je vais marquer cette face avec un petit coup de peinture et c'est cette face qui devra être à l'extérieur de mon arme. je la laisse sécher un chouïa. Donc, je sais que le bout orange doit être à l'extérieur. Alors, on va casser la colonne d'aimant. Voilà. Alors, c'est là où, quand vous avez des aimants de 1 mm sur 1, c'est un peu difficile, en fait, parce que pour les séparer, tout ça, c'est comme c'est plus petit. Hop, et, quoi que je dis ça, mais je ne sais pas si ce n'est pas des 1 sur 1, en fait, que j'ai, parce qu'ils ne me sont pas très profonds. Voilà, donc là, j'ai ma face orange qui est ici. Donc, elle est collée je sais qu'elle doit être à l'extérieur de l'arme, donc je vais coller la face ici sur le poignet. Donc, on va mettre une petite goutte de colle. Alors là, en revanche, comme il n'y a pas de trou, ça va être un peu plus délicat. Donc, on va en fait coller directement et on va maintenir en fait, en attendant que ça adhère. Alors, généralement, voilà, c'est de la super glue, c'est assez rapide, vous voyez là, j'ai fait glisser tout doucement ma pince à épiler et l'aimant n'est pas venu avec. Donc, c'est qu'il a adhéré. Donc là, j'ai mon aimant qui est collé directement sur le poignet. Alors, comme ça, en tant que tel, c'est pas joli parce qu'en fait, ça fait un poignet métallique. D'un autre côté, si vous prenez la peine de peindre vos figurines, vous pouvez sous-coucher l'aimant, vous pouvez le peindre, ça n'altérera pas sa puissance d'attraction. Donc, c'est pas un souci, quoi. Donc, hop, je vérifie avec le doigt, ça tient bien. Donc, normalement, et voilà. Et on a notre bras qui tient sa dague en os sans aucun souci. Et vous voyez, hop, ça tient bien. Je change de personnage. Alors, lui, j'avais pas fait les deux aimants dans le truc, donc l'aimant soit en extérieur, en fait. Mais voilà, je peux le passer à cet autre personnage. Hop, je veux que ce soit une main dans l'autre sens. Hop, vous voyez. Je peux même ajuster la position si je veux. Mais ça tient, ça tient bien, ça se détache et ça se colle sans aucun souci. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé, qu'il vous aura surtout poussé à franchir le pas de la magnétisation de vos figurines parce que là, on a mis 19 minutes tout compris avec explication et autre. Quand vous prenez le coup, vous faites perso par perso, vous percez vos huit avant-bras, vous choisissez vos configurations d'armes et ça va, plus vous le faites, plus ça va vite, en fait. Le tout, c'est d'être patient et rigoureux sur les premiers et surtout, surtout, de faire attention à la polarité parce que c'est l'élément le plus important en fait, dans l'opération. Donc, bien prendre le temps de réfléchir, de contrôler toujours, même s'il faut contrôler deux ou trois fois, faites-le si vous n'êtes pas sûr. Marquez bien les faces, peu importe que ce soit le moins, le plus, le tout, c'est que quand vous marquez la face, vous sachiez si elle va en extérieur ou à l'intérieur et que vous la colliez correctement parce que c'est de la superglue, c'est dans le trou, il n'y a pas trop de possibilités de rattrapage. Alors, si vous vous plantez sur un avant-bras, ce n'est pas dramatique, allez chercher quelques armes et puis vous faites une configuration genre vous mettez un aimant du coup ou vous inversez la polarité, ça n'ira que pour cette main, ça m'est arrivé quand même sur des figurines où je me suis trompé, il y en a une, voilà, la main, elle tient, mais je crois que non, bon, ce n'est pas un bon exemple, sur celle-là, les deux mains tiennent, je crois que c'est sur celle-là, j'ai, voilà, j'ai une bonne polarité sur une main et en fait, je me suis trompé, j'ai mis une mauvaise polarité sur l'autre bras en fait et du coup, hop, ça, vous voyez, eject, ça ne colle pas du tout. Donc bon, ce n'est pas très grave, vous prenez une main avec une lanterne, il y en a toujours plein en rave, vous la mettez à la place et puis si vraiment vous êtes planté sur les bras, vous mettez une arme dans le dos ou sur le côté ou vous mettez une autre arme que vous lui dédiez avec un aimant inversé, ce n'est pas dramatique mais prenez le temps du coup de bien contrôler et c'est le plus simple parce que vous voyez, si on essaye de percer les mains pour enfoncer les aimants, ça donne des trucs comme ça en fait, ce n'est pas très joli, là il faut vraiment être très patient et très doué parce que vous n'avez pas de marge de manœuvre pour pouvoir rentrer l'aimant. Bon, moi j'ai adopté cette technique de l'aimant en extérieur, ça ne se voit pas au final, surtout quand vous jouez et c'est beaucoup plus simple à faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre dans la limite de mes capacités. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada